Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Et comme vous pouvez peut-être le deviner derrière moi, on se trouve au RWDM dans l'espace Raymond Gouttals avec notre invité du jour, Kylian Nazar. Comment allez-vous Kylian ? Ça va très bien, un peu froid mais bon, il y a le soleil donc content d'être là. On a ramené le soleil Jérémy, non ? On a ramené le soleil, on est bien avec Raymond, la science qui est en train de nous regarder un petit peu. C'est assez impressionnant tous ces cadres, on ne les compte pas ici. C'est vrai que le décor est vraiment impressionnant, merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir, enfin je n'ai pas eu le choix mais bon. Vous n'êtes pas heureux de nous accueillir chez vous comme ça ? Oui, franchement top, top compagnie donc je suis content. Mais on va directement rentrer dans le vif du sujet, comment allez-vous Kylian ? Ça va, ça va, oui tout va bien pour le moment. À partir du moment où on est premier au championnat, pourquoi ça n'irait pas ? Après il y a des contextes et tout mais bon ça c'est l'extrasportif je dirais. Et on essaie de se focaliser sur le terrain. Il reste une dernière journée avant les playoffs, vous êtes actuellement leader. Quel bilan vous tirez de cette première partie de saison ? Je pense qu'on a eu du mal au début. Après voilà, on avait une nouvelle équipe et c'était compliqué, on avait des nouveaux joueurs. Et après petit à petit on a su faire le bout de chemin ensemble. Et pour au final maintenant être premier du championnat. Donc c'est loin d'être fini. Essayer de rester vigilant sur les équipes qui sont derrière. Et maintenant voilà, c'est nous qui avons les cartes en main. Si on gagne tous les matchs on sera champion. Ce que j'allais dire, parce que le RODM était pointé comme le favori en début de saison. Il tient pour l'instant son rang. Mais est-ce que vous ressentez une certaine pression de ce côté-là ? Une pression je ne pense pas, parce que c'est comme on l'avait dit dès le début, nos ambitions. Donc on savait pourquoi on jouait cette année. Et voilà, c'est vrai que comme je viens de dire, on a eu du mal au début. Mais voilà, le coach et le staff on a su redresser la barre. Et voilà, maintenant il faut juste continuer. C'est comme je viens de dire, si on gagne tous les matchs maintenant, c'est nous devant et on restera devant. Dans le vestiaire vous êtes plus fort au niveau du groupe que la saison dernière ? Plus fort je ne sais pas, parce que franchement moi quand je suis arrivé l'année passée, c'était vraiment un groupe impressionnant. C'était vraiment une famille. Je ne dirais pas que ce n'est pas une famille, mais c'est plus de nouveaux joueurs. Donc il faut que l'alchimie se fasse. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup évolué. Et voilà, petit à petit on commence à être un groupe solidaire. Après oui, il y a encore des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Mais je pense que la base est solide. Je ne dirais pas comme l'année passée, mais elle commence à être quand même assez solide. Point positif, j'allais dire. Séverine, quand on regarde un petit peu le Mercato, on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui viennent de Votafogo. Notamment, ça c'est assez perturbant pour vous, quand vous êtes l'un des cadres du vestiaire. Il y a un très gros noyau aussi en plus, c'est très important. Oui, et après il y a encore des joueurs qui sont partis. Il y a des joueurs qui sont là, mais on ne sait pas où ils sont exactement. Mais bon, ils sont quand même dans le groupe. Mais déstabilisant, je ne sais pas, parce que ça reste le monde du foot. Quand j'étais au cercle avec Monaco, c'était à peu près la même chose. Il y avait des joueurs qui débarquaient quand on était dans le mal. Mais bon, là on est dans le bien. Il y a des joueurs qui arrivent et ils ne parlent pas notre langue. Ils arrivent en groupe. Donc c'est compliqué à gérer. Mais bon, après nous, on reste joueurs. Donc je pense que ça doit être plus dur au-dessus que nous, les joueurs. Comment vous expliquez ce début de saison ? C'était 9 points sur 21. Et qu'est-ce qui a fait que ça a switché ? Petit à petit, on a travaillé. On a essayé de mettre les repères où il fallait. Parce que c'est normal aussi dans une nouvelle équipe que ça n'est pas tout de suite tout bien au début. On a su progresser, le staff nous a aidés vu qu'on est une grande équipe. Mais au final, petit à petit, on a réussi à redresser la barre et maintenant, on est où on en est. Il y a eu un souci à un moment donné, Kylian, avec le coach. On sait que tu as un petit peu disparu du groupe entre la cinquième journée et la quatorzième notamment. Très peu de temps de jeu. Est-ce qu'il y a eu un souci ? En fait, j'ai eu une blessure. J'ai eu un début de blessure et je voulais éviter vraiment parce que je sentais que ça allait péter. Et j'ai voulu éviter ça. Donc pendant deux, trois semaines, je crois que j'étais plus au repos qu'autre chose. Et en fait, au final, quand je suis revenu pour m'entraîner à fond, je crois qu'un jour après, je me pète vraiment ou je sentais que ça allait péter. Et après, j'ai été absent presque deux mois. J'ai fait ma revalidation en verse et tout. Donc j'ai été absent pendant quelques temps. Et après, quand je suis revenu, voilà, après, quand on revient dans un groupe qui ne fait que gagner, c'est compliqué de... Même si on est un cadre et voilà, c'est compliqué de revenir dans une équipe qui gagne. Donc je pense que j'ai fait... Je suis arrivé en forme dans le groupe et je pense que j'ai fait un match ou deux par repris. Et voilà. Et après, j'ai prouvé à l'entraînement que je pouvais être efficace, que ce soit sur le banc ou en tant que titulaire. Et le coach m'a repris et m'a refait confiance. Et qu'est-ce que vous devez faire pour devenir titulaire indiscutable ? C'est comme je dis souvent, c'est maintenant dans le football, c'est les statistiques qui comptent. Donc à partir du moment où on joue et on est titulaire et qu'on marque et qu'on fait un assist, c'est difficile de se faire bouger. Donc à moi, quand je suis sur le terrain, c'est à moi de jouer, à moi de faire marquer ou être décisif pour pouvoir rester sur le terrain avec mes coéquipiers. C'est-à-dire en fait travailler ? Parce que moi, c'est que vous le disiez souvent que vous étiez parfois un peu... Enfin, vous avez du mal à avoir une rigueur de travail. Est-ce que là, vous avez dû changer ? Vous adaptez ? Oui, j'ai dû m'adapter. Je commence... Allez, j'ai 27 ans, je commence à être un peu vieux dans le monde du foot. Donc je commence à comprendre les choses. Et voilà, il vaut mieux tard que jamais. Je commence à être de plus en plus sérieux. Je pense que le staff parle beaucoup et c'est très exigeant sur ça. Donc je pense que ça m'aide aussi. Et voilà, il faut... Je pense que oui, les résultats vont... Vont que payer si je travaille à l'entraînement. Donc à partir du moment où je vais travailler, je pense que ça va être récompensé en match. Et là où vous... Ouais, vas-y. Vieux ou mature ? Il y a quand même une différence. Parce que vieux, on a l'impression que vous êtes en fin de carrière et que là, bon voilà, on verra bien. Mature, c'est différent. C'est peut-être le début d'une nouvelle carrière. Oui, peut-être. Après, j'ai mon petit frère qui est dans un interview il n'y a pas longtemps qui m'a dit que j'étais en fin de carrière, je pense. À la claque. Il a fait une remarque comme ça. Salut Ethan. Merci Ethan. Donc je ne sais pas si je dois le croire ou pas. Mais non, 27 ans, comme on dit, je suis dans la fleur de l'âge, comment on va dire. Donc je ne sais pas, on verra. Mais c'est dans la tête. Comment vous êtes dans votre tête, là, aujourd'hui ? Oh, dans ma tête, je suis encore un grand enfant. Donc ça va, pour ça, je n'ai pas de soucis. Je pense que le corps va lâcher avant la tête. Donc on verra bien où ça mènera. Mais non, je dirais, ouais, mature aussi. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. En venant ici, franchement, j'ai compris beaucoup de choses. Donc j'espère que ça va payer. Bah dorénavant, j'espère que ça va payer. Et physiquement, comment vous allez ? Remis complètement ? Franchement, je n'ai plus aucune gêne pour le moment. Je touche du bois. Et j'espère continuer comme ça. Parce que, voilà, c'est dans le monde du foot, le seul truc qui peut stopper un joueur, c'est les blessures. Donc j'espère ne plus vivre ça. Ce n'est pas parfois contre nature, parce que tu parlais des statistiques, devoir faire des assists, marquer des buts. Alors évidemment, tous les footballeurs ont envie de faire ça. Mais quand on voit un peu la fratrie hasard, on a l'impression que vous êtes aussi là pour prendre du plaisir. Il y a aussi ces gênes-là chez vous, Kylian. Du coup, pensez au stade quand on joue au foot. On a l'impression que chez vous, c'est contre nature, non ? C'est vrai que c'est... Enfin, je parle pour ma part. C'est dur de toujours être focalisé sur le but, sur les assists. Allez, moi, si j'ai fait un geste technique et que ça apporte peut-être rien, mais que je vois que le public, il fait « wow, wow » et où il applaudit, je pense que je prends autant de plaisir à faire ça qu'à marquer un but. Mais pour le coach et pour le staff, ce n'est pas la même chose. Donc si je veux rester et faire des beaux gestes techniques pour le stade, pour les supporters, je vais devoir marquer aussi parce que sinon, je ne vais pas pouvoir rester longtemps sur le terrain. Quel type de coach est Vincent Oeuvrard ? Dis exigeant. Exigeant, je ne sais pas. J'ai connu des plus exigeants que lui. Comme qui ? Comme Francky Durie. C'était un très bon coach. Mais je pense qu'il était plus exigeant que notre coach actuel. Mais non, c'est quelqu'un qui sait où il va et c'est le jeu qu'il veut apporter. Il est focalisé sur ça. Il ne va pas changer sa manière de penser parce que pour lui, c'est la façon dont le football marche. De toute façon, il est en train de prouver que sa fonction, pour le moment, elle fonctionne très bien. C'est vrai qu'il a un système de jeu où il joue à trois des rêves et il laisse plutôt la possession à l'équipe adverse. Vraiment, ce sont les consignes ? Oui, il a déjà dit la possession, c'est bien, c'est beau et tout, mais ce n'est pas ça qui nous fait gagner un match. Si on peut laisser la possession à l'équipe et gagner le match, ça, il prend la victoire avec plaisir. Et je pense que la victoire reste le plus important quand même. Vous parliez de Francky Durie. Ça fait partie des coachs avec lesquels vous avez, par le passé, eu quelques soucis. On a l'impression que ça vous suit, qu'il y a ces problèmes de comportement ou de manque de rigueur. il y a peut-être temps de faire l'éclaircie sur tout ça. C'est vrai ? Il y a du vrai ? Il y a du faux ? Oh non, mais ça, je l'ai toujours dit. Je pense que... Allez, à partir du moment... Allez, si avec une histoire, avec un coach, on aurait pu dire oui, c'est peut-être le coach qui pense mal ou quoi, mais moi, ça arrive partout où je vais. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Je pense que c'est comme quand j'étais à l'école. Ce n'était pas la faute des profs. À un moment donné, je crois que c'était ma faute. Mais non, après, voilà, je pense qu'il y avait ma mentalité, il y avait comment je voyais le foot en dehors du monde professionnel. Et ça ne m'a pas aidé sûrement. Enfin, ça ne m'a pas aidé, mais je suis fier d'où je suis arrivé, de ce que j'ai déjà accompli dans le foot. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut changer. On parlait de vieillesse, entre guillemets, de maturité. Est-ce que ça, ça peut changer votre comportement ? Mais ça a déjà changé, pardon. Mais non, je trouve que ça a déjà évolué. Je ne peux pas dire que je suis parfait parce que ça, je dois quand même... Allez, j'attendrai encore un bon dix ans pour ça. Mais non, ça va. Franchement, je suis devenu calme. Je suis devenu plus vieux, plus mature, comme vous voulez. Mais après, les enfants aussi, ils font que... Voilà, on ne pense plus non plus à... Ça reste notre métier. Il y a une équipe de mini-foot à la maison. Ça, ça commence à chiffrer. Ça commence, ça commence. Il y a beaucoup de filles aussi. Donc, on fera une équipe mixte. Mais non, c'est vrai que les enfants, il y en a pas mal. Non, ça aide à revoir ses priorités. Donc, voilà. Si je continue à faire, on va dire, n'importe quoi dans le monde du foot, c'est peut-être eux qui vont le payer à un moment donné. Donc, voilà. Il faut aussi que ça soit mon boulot et que je travaille pour qu'ils aient une belle vie aussi après. Donc, je ne dois pas non plus faire n'importe quoi. Je ne suis plus tout seul maintenant. Il y a un dernier match face au Berskos avant le sprint final. Comment vit le groupe pour ces derniers matchs ? En soi, pour nous, ce n'est pas le dernier match parce qu'il n'y a rien en soi. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas... Il faut prendre une certaine avance. Ça va être dépliante. On peut prendre une belle avance contre le Berskos, c'est sûr. Mais voilà, il ne faut se focaliser pas sur le Berskos en soi. Il faut se focaliser que toutes les équipes qu'on va affronter maintenant, on ne va pas aller chercher un point. Il faut chercher la victoire à tout prix sur tous les matchs qui restent. Et que ce soit contre n'importe qui, c'est nous les favoris. Donc, c'est à nous de montrer qu'on est les meilleurs. Et l'objectif reste le titre. On est d'accord ? Oui, je pense que... En tout cas, pour nous, pour le staff, pour les joueurs, pour le président, je sais que c'est... Oui, c'est l'objectif qui est en route. Oui, il faut voir un petit peu ce qu'il y a derrière. En coulisses, c'est clair qu'on ne va plus rien reprocher aux joueurs. On verra un peu quelles sont les intentions de l'investisseur John Textor. Bon, on enregistre cette émission mercredi. Oui, on verra ce qu'il se passe. Il y a peut-être ce qu'il se passe dans les prochains jours. Dans les prochains jours, mais ça sent mal. C'est vrai que d'un oeil extérieur, en fait, il se passe beaucoup de choses. On a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Oui, il se passe beaucoup de choses. Après, nous, on est juste joueurs. On ne sait pas non plus tout ce qui se passe encore. Mais de ce qu'on entend, c'est compliqué. Nous, je pense qu'on va se focaliser sur ce qu'on a à faire en tant que joueurs. On va vivre le jour après jour et attendre de voir ce qui va se passer. Vous êtes arrivé en même temps qu'au John Textor, plus ou moins quelques jours des cas. C'est en janvier 2022, ici. Mais est-ce que c'est arrivé qu'il pèse quand même sur le groupe, sur les joueurs ou vous ne vous ressentez pas ou même les dernières semaines ou vous ne vous ressentez pas du tout cette... Si, on ressent un peu parce qu'il y a beaucoup de changements. Après, c'est un peu ça aussi. C'est ça, le monde du foot. C'est un investisseur qui a les plus grosses parts. C'est normal qu'il pense que c'est lui qui doit tout décider. Nous, de toute façon, en tant que joueurs, on n'a pas non plus notre mot à dire. Donc, on n'est qu'employés. Et on doit juste... On va dire en ce moment, on fait juste survivre et on verra... Allez, on verra à la fin qu'est-ce qui se passera. Et le départ de Julien Gorus, vous a pas affecté ? Personnellement, non. Je ne vais pas mentir. Je ne suis pas quelqu'un qui va mentir à la télé parce que je n'ai pas eu non plus trop de contacts avec lui. Mais je pense que ça a eu. Ça a affecté quelques joueurs avec qui il s'entendait bien parce qu'on ne peut rien lui reprocher. Il a fait son boulot. C'est grâce à lui aussi que je suis ici. Il a eu une part de responsabilité. Donc, voilà. Le RWDM peut le remercier pour tout ce qu'il a fait et essayer d'être champion aussi pour lui, pour qu'il soit fier de son travail. Kylian, si vous avez signé au RWDM, c'est en grande partie, si pas exclusivement pour un homme ? Oui, ça, je ne l'ai jamais caché. C'est plus qu'un président pour moi. Donc, c'est comme ma famille. Enfin, c'est ma famille. Donc, c'est sûr que, oui, je suis là pour lui parce qu'il m'a demandé, parce qu'il m'a aidé. Et que, voilà, j'ai pu reprendre goût un peu aussi au foot professionnel grâce à lui. Donc, c'est pour ça aussi que je suis resté cette année pour aider le staff et pour l'aider lui à monter en division 1. Donc, voilà, je serai toujours derrière lui de toute façon, quoi qu'il arrive. Souci, si on ne sait pas s'il sera encore là demain, ça veut dire que ça change aussi votre avenir, concrètement ? S'il part, vous partez ? En tout cas, oui, je parlerai avec lui pour voir qu'est-ce qu'il veut parce que s'il part, c'est sûr que je ne vois pas l'intérêt pour moi de rester ici vu que je voulais faire ça avec lui. Donc, il faudra, ouais, déjà, il faudra voir s'il part, s'il ne part pas. Je sais que, je pense que quoi qu'il arrive, je pense qu'il a l'amour de ses quatre lettres aussi. Donc, je pense que ça doit être très dur pour lui de prendre des décisions sur le show comme ça. Après, voilà, c'est comme je dis, quoi qu'il arrive, je serai derrière lui et avant qu'on prenne une décision à deux ou que lui séparément ou moi séparément, il y aura toujours une conversation, ça, c'est sûr. On a vu ce week-end les supporters scander le nom de Thierry. Ça doit faire quelque chose et pour lui et pour vous aussi ? Ben oui, on voyait déjà aussi qu'il était ému, qu'il était ému aussi, mais c'est un peu aussi normal. Je vais dire que c'est quand même grâce à lui que... Tout à fait, il a relancé la renaissance du RUADM. Voilà, c'est un peu grâce à lui que ça revit, qu'il y a eu... On peut dire aussi que c'est grâce à lui qu'on peut maintenant avoir les objectifs d'être en D1A. Donc, je pense que... Allez, mon papa est dans le foot aussi, donc je sais très bien que c'est dur, que ça demande beaucoup de sacrifices. Et voilà, je sais qu'il a sacrifié du temps, de sa personne et tout. Donc, on peut être... Allez, on peut être fier de jouer pour un président comme ça. Vous trouvez que depuis l'arrivée des zones texteurs, il y a eu l'identité peut-être RUADM a un peu bougé et différente et moins bruxelloise comme ce que Thierry Daï a amené en fait. Un peu plus brésilienne peut-être. Oui, en tout cas un peu plus... Ça me bat tout ce que vous voulez. Il y a plus de musique dans le vestiaire, c'est sûr, mais après, aller au niveau des bureaux et tout, Thierry a essayé de garder le plus d'aller d'identité bruxelloise dans les bureaux et je pense qu'il a réussi à faire ça aussi. Et après, quand on demande à un investisseur de mettre de l'argent pour aider le club à monter plus haut, des fois, oui, il faut s'attendre à faire des concessions. Et peut-être qu'il ne s'attendait pas à en faire autant, peut-être ou peut-être pas. Je ne peux pas dire tout ce qui peut se passer entre eux. Je ne suis pas dans le staff et je ne suis pas dans leurs conversations, mais du moment qu'il reste là, je parle de Thierry, je pense que l'ADN bruxelloise reste quand même très forte pour le RVDM. Parce que les supporters pointent justement ça du dos en disant si Thierry n'est plus là, 50% des supporters ne viendront plus au stade. On sent quand même un petit peu d'énervement de ce côté-là. Et on le sait à quel point ils sont importants les supporters pour le club. Oui, c'est sûr que le RVDM ait joué au RVDM sans supporters, ça ferait un peu bizarre. C'est inimaginable. On est bien d'accord, on va quand même mettre les pieds dans le plat aussi pour peut-être avoir est-ce que vous avez les mêmes informations que nous on a ? Vous êtes ambitieux, le RVDM n'a peut-être jamais été aussi proche de monter, il se laisse dire que John Textor n'a peut-être pas envie que le RVDM monte. On sait qu'il a des amis, notamment du côté de Wasseland Beveren, qui seraient l'un de vos concurrents, si pas le concurrent pour la monter. Le grand direct, oui. Ça vous en avez conscience ? Est-ce que c'est pas une force ? Je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas qu'ils étaient amis du côté de Beveren. Blitzer. Ah non, ça c'est... Mais ouais, mais donc quoi ? Je ne sais pas en fait. C'était pour voir si vous aviez cette info qui est en train de circuler du côté de Molen Bay et qui est arrivé... Et donc, ils ne voudraient pas qu'on monte pour que eux montent. Peut-être. C'est l'un des raccourcis qui est peut-être refait pour l'instant. Oui. C'est quand même un peu... Enfin, tirer... Je ne sais pas... On sait que monter pour un investisseur, si vous montez en division 1, il va falloir allonger aussi. Il ne faut pas oublier, Séverine, bien sûr, l'organisation d'un club. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'il a investi. Mais donc, vous n'êtes pas au courant de ce que vous avez. Non, ça je viens de... Très bien. Je viens d'apprendre la nouvelle. Bienvenue chez Eleven Insiders. Tous les insides. Non, ça je ne savais pas et j'espère que c'est faux parce que je ne vois pas l'intérêt pour lui de vouloir faire gagner une autre équipe que la sienne vu qu'il n'a pas investi dans Beveren. Mais par contre, l'image qui se dégâche du groupe, c'est la solidarité. Ça veut dire que vous sentez qu'il y a quelque chose derrière qui peut potentiellement vous dépasser et une solidarité dans le groupe et un niveau qui est assez important. Je pense même que ça nous a aidé à rester encore plus soudés pour ma part vu que voilà, on sait ce qui se passe au-dessus de nous et nous, on essaie de rester focus, aller sur l'équipe et sur nos joueurs avec le staff aussi parce qu'on parle beaucoup et voilà, on essaie d'écouter le moins possible de ce qui se passe en haut et comme j'ai déjà dit, vivre le jour, aller jour après jour pour voir qu'est-ce qu'il va avoir comme nouvelle ou qu'est-ce qu'il ne va pas avoir et si nous, on reste focus sur le terrain et qu'on reste sérieux, à un moment donné, voilà, si des gens veulent qu'on perde, ça, je ne sais pas mais en tout cas, nous, on joue les matchs pour les gagner. Et comment se passe l'intégration des joueurs brésiliens ? Il y en a beaucoup qui sont arrivés ? Oui, il y en a beaucoup qui sont arrivés, il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui sont revenus, est-ce qu'il y en a encore qui vont arriver ? Est-ce qu'il y en a encore qui vont partir ? Ça, ça, c'est le flou pour tout le monde, je pense. Et l'intégration, c'est compliqué, ils sont arrivés en groupe, donc eux, ils se connaissent déjà, donc oui, ils restent beaucoup ensemble, il y en a deux, trois qui font le pas vers nous, il y en a qui restent plus sur le côté, mais bon, après, chacun voit, chacun vit sa vie comme il le veut, il n'y a pas que des Brésiliens, il y en a d'autres qui sont arrivés qui aussi restent dans leur coin, et il y en a aussi qui venaient s'ouvrir au groupe, donc voilà, après, pour les Brésiliens, c'est vrai qu'ils sont beaucoup, donc ils sont déjà bien ensemble, donc voilà, petit à petit, ils s'ouvrent, ils parlent, après, il y a la barrière de la langue aussi qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent l'anglais, je sais que le team manager doit prendre des cours, donc voilà, on l'embrasse s'il nous entend, s'il nous entend, et non, peut-être que dans une semaine, on devra tous prendre des cours, ça on ne sait pas, mais voilà, c'est compliqué, mais ça va encore, ce n'est pas non plus, ce n'est pas non plus un enfer de vivre avec toutes ces barrières de langue, vu que j'ai déjà fait quelques clubs qui font qu'il y a beaucoup d'étrangers, donc voilà, il faut s'adapter à cette faute. Quand on vous écoute, on n'a quand même pas l'impression que c'est, comme on le disait peut-être tout à l'heure, vraiment une grande famille, quand on est leader, quand on vise la montée, on sait que c'est souvent un point fort, c'est un point embêtant ça, non ? C'est comme j'ai dit, c'est comme, comparé à l'année passée, on n'est pas encore une famille, mais j'ai aussi dit que, voilà, la base est solide, donc voilà, on essaie de construire autour de cette base, et je pense que de toute façon, c'est à ceux qui sont arrivés qui doivent s'ajouter, ce n'est pas le groupe qui doit ajouter les autres, donc c'est à eux de faire l'effort de vouloir venir, de vouloir aider l'équipe aussi, donc il faut voir aussi si les joueurs qui sont venus veulent être là, ou veulent jouer aussi, moi je ne suis pas dans leur tête, donc s'ils veulent nous aider, ils le feront d'eux-mêmes, et ça ne pourra qu'être bénéfique pour nous. Juste une précision, c'est vrai qu'on parlait de John Textor tout à l'heure, de quelle manière considère-t-il ou non le RWDM comme une plaque tournante pour ces autres clubs aussi ? On sait qu'il est du côté de Lyon, on voit ce que ça donne. Crystal Palace, pour les supporters d'ailleurs, au plus... Il faut avoir ça en tête aussi quand on fait l'analyse générale de ce qui se passe au RWDM pour l'instant, et avec peut-être ces relations du côté de Wasteland Beveren qui sont, il est vrai, assez étranges, attendons les prochains jours, prochaines semaines. C'est un peu flou, oui c'est ça. Mais on vous voyait juste avant cet entretien courir avec Obi ou Larré. De qui vous êtes proche dans le bestiaire ? Ouf ! On a un bon groupe de joueurs, on fait... Il y a les femmes qui s'entendent très bien entre elles, donc elles font des sorties ensemble, donc nous les hommes on reste un peu... Vu que maintenant... Ah ouais ? Les mœurs sont changées, c'est les femmes qui décident, c'est les femmes qui décident, les hommes à la maison, donc nous on s'occupe des enfants pendant que les femmes elles vont s'amuser, mais bon... Le temps évolue, on doit accepter. Mais non, je rigole. Enfin, ça reste quand même la mienne à la maison, c'est la chef, mais bon, pour les autres, je ne veux pas m'avancer. Non, on a un bon groupe, il y a deux fournis, il faut que je dise les noms, donc c'est compliqué. Théo, il y a Théo, il y a Nico. Meilleure défense, vous êtes d'ailleurs la meilleure défense, vous citez le... C'est un peu normal, c'est The Hall. Oui, c'est ça. Maintenant, on a deux bûches aussi devant lui, donc c'est vrai que c'est compliqué de... De les passer. C'est compliqué de les passer, mais non, on a un sacré groupe, il y a Eris que moi, je connais depuis déjà quelques temps parce que j'ai joué avec lui à USPEST. Il y a Ivan, Bottella, il y a Obi... Non. Obi qui revient de blessure d'ailleurs, c'est ça ? Oui, il vient là, il était... Enfin, il a été repris dans la sélection, mais il y a eu un souci au niveau du team manager. Les balles perdues pour Mickaël. Voilà, donc s'il m'entend encore, désolé, mais bon... Décidément, mais on dit parfois manque de rigueur, on en a parlé tout à l'heure, par contre, vous n'étiez pas obligé ce matin d'aller courir, vous avez accompagné Obi, alors vous avez entraînement cet après-midi, ça c'est pas mal. Oui, mais... Après de toute façon, je suis sûr de ce que je vais dire à la personne qui va me croire, mais bon... Ici, j'ai appris à aimer la course. Je crois que c'est vrai. On court tellement que maintenant... Non, mais après, c'est des courses allées de 30-40 minutes. Spontanément, vous le faites, quoi. En fait, c'est des courses qu'on fait à Jeun un peu avant l'entraînement pour... Il devait perdre un peu de gras, donc comme moi, je suis un bon mangeur, j'en ai profité aussi pour courir avec lui, donc... Donc Kylian Hazard a un peu évolué. Obi ou Larré aussi, parce que c'est pas lui qui... C'était le premier. C'était pas lui le premier non plus à aller courir, donc voilà. Avec l'âge, on progresse et... Voilà. On devient mature. Mature. On devient pas vu, on devient mature. Vous avez déclaré récemment que tout le monde savait que vous pouviez potentiellement être un des meilleurs joueurs de la D1A. Vous le pensez vraiment quand vous dites ça ? Ben oui, ça, j'ai toujours dit. Quand je jouais en D1A, voilà, de ce que je montrais sur le terrain, c'est pas être... c'est pas une confiance hors norme que j'ai en moi, mais je sais très bien que voilà, j'avais rien à envier à personne en D1A et encore maintenant à l'heure actuelle. Donc, maintenant, il faut juste travailler sur les stats. Je vais plus le dire parce que c'est dur à dire. Les stats, disons les stats. En plus, j'étais bien parti. Je l'ai dit quelques fois et je n'étais jamais... On va dire les stats. Et voilà, je pense qu'avec le foot que je propose et on ajoute les stats dedans, ça peut faire quelqu'un de bien. Il y a un club en D1. À un moment donné, vous aviez été très proche du standard notamment. C'est encore un club qui pourrait vous faire rêver ? Moi, j'ai toujours dit le standard, ça reste et ça restera le club en Belgique qui m'a toujours fait rêver parce que les supporters sont à fond derrière les joueurs. Que ça n'aille pas ou que ça aille bien, on sent tout de suite la nervosité qu'il y a. Et ça, j'adore jouer pour ce genre d'ambiance. Donc oui, ça restera toujours un des clubs où j'aurais envie de jouer. Et pourquoi vous n'avez pas encore réussi à jouer pour le standard ? Aujourd'hui. Qu'est-ce qui a peut-être mis un frein alors qu'on savait que vous y étiez très proche ? Je ne sais pas, il faut appeler le président. J'étais avec lui à un moment donné et voilà, on discutait, on discutait un peu et que ça serait bien que je vienne et il n'était pas très très chaud. Donc voilà, je respectais sa décision. Bruno Venenzi ? Oui, c'était lui, mais je m'entends très bien avec lui. Je suis parti à Monaco avec lui pendant quelques jours et tout. Je m'entends très bien avec lui. Allez, il a été franc envers moi donc je n'ai pas eu de problème avec ça. Et voilà, j'espère que le standard va aller, enfin je sais qu'il n'est plus là mais je sais s'il doit faire un autre projet, j'espère qu'il réussira et le standard, j'espère qu'ils réussiront à atteindre leurs objectifs aussi. Quand vous gâtes un peu votre carrière, vous avez des regrets ou pas ? Et si oui, lesquels ? Est-ce que j'ai eu des regrets ? Non, je ne pense pas que j'ai eu des regrets parce que c'est les choix de vie que j'ai fait et ça a débouché sur la vie que j'ai eue en dehors du foot aussi donc je voudrais changer ça pour rien au monde donc s'il y a quelque chose que je regrette, peut-être au cercle, je n'ai pas je ne me suis pas je n'ai pas fermé ma bouche au bon moment donc je vais dire ça peut-être mais grâce à ça, ça m'a permis de venir ici et vivre potentiellement une montée en D1 donc voilà en fait ça on vous sent quand même serein Kylian on vous sent quand même serein par rapport au chemin parcouru et à cette saison ces 12 derniers mois ici au ROADM j'ai fait du foot c'est ce que je voulais faire donc pour moi du moment que je joue au foot et que je peux m'amuser à faire ce que j'aime voilà que j'aille j'aimerais aller j'aimerais laisser une empreinte correcte au niveau aller au niveau du foot quand même et là maintenant j'ai l'opportunité de le faire parce qu'avec une montée pour ma part je crois qu'on peut rester dans l'histoire du club donc je vais essayer de tout faire pour réussir White Star peut-être pourquoi pas on parlait du White Star je disais White Star non pas pour y aller mais parce que vous avez commencé là aussi Kylian il y a eu White Star Zult Ushpes Chelsea le Cercle le RWDM s'il fallait les classer de la meilleure expérience à la pire expérience ça donnerait quoi ? de la meilleure à la pire donc je dois d'abord dire la meilleure allons-y la meilleure expérience dans tous ces clubs je veux dire Chelsea parce que j'étais avec mon frère comme je pouvais m'entraîner avec lui de temps en temps c'était quand même voilà c'est quand même je pense que tout le monde ne peut pas faire ça non plus enfin dans un cadre aussi pro donc je dirais je dirais Chelsea premier bon après je dirais je dirais le Cercle parce que c'est quand même là que j'ai connu des vrais débuts professionnels et après je dirais le RWDM après le Cercle donc oui c'est après le Cercle parce que c'est eux qui quand même ils m'ont fait c'est eux qui m'ont fait goûter au monde pro et je me suis toujours bien après oui il y a eu les histoires avec le nouveau directeur sportif et tout oui sur la fin oui sur la fin je ne me traînais pas le Cercle mais les débuts ont été les débuts ont été top donc il vous a mis les pieds à le trier quoi en fait oui voilà après je n'ai pas eu trop eu le choix je n'allais pas rester non plus avec la réserve à m'entraîner tous les soirs à 18h donc il fallait faire un choix quand même et la pire expérience ? la pire je dirais je dirais le West Star mais voilà c'était un peu c'était un peu le tout je dirais même pas personnellement non mais sportivement oui là c'était la pire le West Star ça c'est sûr vous avez dit récemment que vous vouliez si vous mettez plus de rigueur dans votre travail vous pouviez aller plus haut c'est quoi plus haut ? vous avez encore des objectifs là aujourd'hui ? bah des objectifs je ne sais pas là j'ai juste envie de jouer au foot et être plus régulier dans les stats et et dans mon jeu et puis voir où vraiment parce que je sais que je n'ai pas encore atteint mes limites donc voir voir où je peux je peux aller jusque où et donc c'est quoi c'est quitter la Belgique ? oui ça pourrait quitter ça pourrait quitter la Belgique ça c'est je sais que j'ai le potentiel pour aller jouer pour aller jouer n'importe où donc j'aimerais bien voir je sais pas j'aimerais bien voir un club où aller où dans ma tête je me dis ah ouais non je suis trop court pour ça et pour le moment ça ne m'est pas encore arrivé mais bon le problème c'est que voilà pour arriver pour monter il faut il faut être bon donc c'est à moi aussi de de bosser pour pour pouvoir voir si j'ai des limites peut-être trouver la bonne personne le bon coach quel est le profil du coach qui est Kylian compatible ? ça c'est dur ça qui me laisse jouer au ballon Kylian ça c'est compliqué pour gérer aussi le comportement les moments où vous avez envie d'ouvrir j'ai eu un coach au cercle Laurent Guillaume qui était franchement qu'on s'entendait très bien il savait comment aller comment m'amadouer on va dire et il m'avait très bien compris et c'est là que je pense que j'ai fait ma meilleure saison au cercle après il y a eu des coachs comme Bernstor c'était pas du tout la même chose mais avec qui j'ai progressé aussi et qui m'ont appris beaucoup de choses même si aller vers la fin avec mon caractère c'est peut-être ça a été dur pour lui aussi mais qui m'ont aussi beaucoup qui m'ont aussi beaucoup aidé après voilà j'ai eu beaucoup de coachs j'ai un coach à Huspès à Huspès que je m'entendais vraiment pas du tout avec lui mais je pense que c'est lui qui m'a fait comprendre le plus que la vie d'un footballeur c'est pas non plus que l'amusement parce qu'il y a les enfants derrière et il faut ça reste son gain de pain donc il faut rester un minimum sérieux dedans non j'ai eu beaucoup de coachs j'ai un autre coach ici actuel qui voilà c'est pas c'est pas avec quelqu'un que je partais en vacances mais c'est c'est quelqu'un dans son boulot voilà je pense que vu l'amour qu'il met dans son boulot pour moi pour de ce que j'ai vu avec avec José qui vient de signer à Virtu en tant que coach c'est un des aller j'ai jamais vu autant travailler ces coachs là donc j'ai jamais eu rien contre personne en tant que coach c'est juste le caractère que j'ai vivre vivre tout le temps avec moi ça doit être dur donc voilà vous prenez un peu de tout chez chacun quoi ouais voilà c'est j'ai du respect envers tous les coachs que j'ai eu et il y en a beaucoup qui m'ont aidé du fait que voilà la personne que je suis maintenant donc je les remercie tous pour ça aussi ça veut dire qu'avec un autre comportement vous auriez eu une autre carrière peut-être ou peut-être pas j'aurais peut-être arrêté le foot ça on sait pas ça 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 on pourra on pourra jamais le dire mais j'espère non j'espère que ça j'espère que j'ai eu ce que ce que je méritais d'avoir enfin j'ai eu ce que je méritais d'avoir avec ce que j'ai donné de ma personne et on verra pour le futur ce que je vais donner encore vous avez beaucoup parlé de vos frères et notamment cette expérience à Chelsea qui est automatiquement reliée à Eden Torgan a été prêté là au PSV il est monté et marque c'est un début parfait comme toujours c'est Torgan il est plus sérieux lui plus sérieux je sais pas mais je pense il est pas plus sérieux et lui il a peut-être plus envie de prouver que les autres il a plus cette force là que nous je dirais pour ça et voilà il a sans cesse envie de prouver qu'il voilà parce que jouer au foot tout le monde tout le monde sait qui sait jouer au foot et voilà il a envie de prouver à tout le monde que n'importe quand et n'importe où il ira il sera il sera prouvé qu'il est l'un des meilleurs dans son équipe et dans ce qu'il fait parce qu'il est le moins bon sur papier de la fratrie Hazard qu'il a besoin de prouver ça ben non je sais pas pourquoi peut-être qu'il pense qu'il veut prouver quelque chose à quelqu'un ça je sais pas mais en tout cas ou juste à lui-même en tout cas je sais que moi sur le papier c'est pas c'est pas le c'est pas le plus faible loin de là et en tout cas moi ça c'est sûr qu'il a rien à prouver moi il pourrait déjà arrêter il a déjà assez prouvé donc voilà après je suis derrière lui à fond j'ai voulu aller voir un match de coupe il joue aujourd'hui en coupe mais bon ça reste compliqué donc j'espère le plus vite possible aller le voir aller voir ses débuts aller dans son nouveau dans son nouveau challenge vous êtes toujours très proche vous arrivez à garder ça ben oui ça c'est sûr et maintenant en plus aller avec Torgan c'est de plus en plus parce que aller c'est un des seuls qui est facile encore à rejoindre que ce soit à Dortmund ou maintenant au PSV il est encore plus près et on essaie presque avec Torgan on essaie presque de se voir aller une fois par semaine donc ouais non c'est avec Ethan c'est encore différent lui enfin même s'il veut pas passer le permis mais bon ça viendra il est focus sur le foot il a marqué d'ailleurs je sais pas il est focus sur quoi mais mais il est là il est là il est là pour être là il est là mais non avec Eden ça reste un peu plus compliqué il est loin donc mais il a du temps quand même ou ça c'est sûr que maintenant il a du temps comment il se sent d'ailleurs parce que là il est de nouveau blessé il a pu jouer une seule minute en championnat depuis le 11 septembre et sans comment mentalement depuis le 11 septembre en championnat pas une seule minute ce que lui-même le sait ça je suis pas sûr je pense qu'il fait même pas attention à ça je pense bah il veut jouer oui mais il est pas en train de calculer ça reste un joueur de foot après ça a jamais été le joueur de foot qui calcule donc ça c'est sûr que après voilà il a eu des il a eu les petits bobos il a maintenant je pense que physiquement il est bien et c'est comme on parlait de coach avant il y a des coachs qui avec qui tout va bien il y a des coachs j'ai eu l'adjoint d'Ancelotti donc je suis un peu allez je vais pas dire que je sais comment on pense Angelotti mais allez l'adjoint l'adjoint était un peu comme ça aussi je sais pas ce qu'il peut-être que lui aussi veut prouver quelque chose avec Eden qui veut faire mais bon ça faudrait que je le vois un jour pour lui parler mais bon qu'est-ce qu'il va dire à moi qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais lui apporter mais non c'est sûr que je comprends pas pourquoi un coach un coach comme ça ne veut pas utiliser un joueur comme Eden Hazard parce que voilà ça reste quand même même s'il joue pas si on lui laisse trop dans les jambes ça reste un atout on l'a bien vu on l'a bien vu avec la Belgique voilà personne ne l'attendait les journalistes ne voulaient pas trop qu'il joue tout le monde tout le monde voulait mettre des autres et au final c'est un des seuls qui a qui a su montrer qu'il avait envie qu'il avait envie de prouver quelque chose avec la Belgique et voilà après il faut voir peut-être il viendra dans l'émission Ancelotti pour discuter de ça ou Eden vous pouvez peut-être l'appeler aussi on peut avoir un contact il est un peu dans un cercle vicieux Kylian aujourd'hui Eden parce qu'il a besoin de tant de jeux on le sait pour pouvoir faire ses preuves et être en forme et vu l'équipe actuelle du Real c'est pratiquement impossible ça va plus trop il est résigné ou pas est-ce qu'Eden est résigné ? non je pense pas parce qu'un joueur un joueur avec autant de qualité je suis pas sûr de ça donc voilà il attend juste le bon moment pour montrer que voilà ça peut être un atout très important pour l'équipe mais donc il veut rester là en tout cas pour le moment oui il fera la fin de la saison comme il a déjà comme il a déjà dit à tout le monde et pour la suite de toute façon on verra déjà aussi ce que le ce que l'équipe et ce que le le président de chez eux aussi veut faire avec lui il respectera les décisions de tout le monde il va pas forcer les choses et on verra à la fin de la saison qu'est-ce qui se passera on sait qu'il est bien avec sa famille là-bas si vous aviez eu un conseil à lui donner pendant ce mercato c'est quoi ? c'est Eden profite de ta famille t'es bien à Madrid même si tu joues pas ou c'est casse-toi il faut absolument que tu joues t'es encore trop fort les gens ont envie de te voir jouer au niveau sportif oui je leur ai conseillé de partir mais bon pour partir haut ça reste ça reste compliqué et après pour la vie personnelle non ça c'est sûr que je lui dirais de rester à Madrid ça profite autant que tu veux la vie elle est courte donc les enfants grandissent très vite il le sait je pense qu'il le sait plus que moi et voilà amuse-toi et fais ce que tu veux le nom hasard c'est un fardeau ou c'est un tremplin un peu de deux je dirais pour certaines choses ça ouvre des portes et pour d'autres ça en ferme je pense que ça ça en ouvre plus que ça en ferme mais il y en a aussi ça ferme alors que c'est dur des fois de les voir fermer à cause du nom mais je pense que c'est plus un tremplin qu'autre chose comme quoi vous avez des expériences par rapport à ça dans votre carrière notamment à Chelsea vous le disiez bah oui voilà à Chelsea ça m'a beaucoup aidé et voilà des fois des fois des équipes qui sont intéressées aussi qui sont intéressées plus par le nom le nom que le joueur mais après ça peut apporter beaucoup de choses positives aussi donc peut-être que ça m'ouvre des portes et après une fois que la porte est ouverte ça reste à moi à prouver que voilà j'ai aussi un prénom mais non je vous avez toujours voulu prouver que vous aviez aussi un prénom là-dessus aussi bah oui parce que après voilà je reste avec le nom Hazard dans mon dos mais c'est vrai que c'est vrai que quand t'es allé les gens t'appellent ouais Kylian t'as bien joué c'est chouette d'entendre ça alors que ouais Hazard Eden comment il va ouais t'as fait un bon match t'es comme ton frère et tout mais ils savent pas ton ton prénom en soi donc non c'est sûr que ça fait plus plaisir quand quelqu'un te fait un vrai compliment en t'appelant Kylian qu'en t'appelant petit frère d'eux il n'y a jamais eu de jalousie pour autant Kylian oh non loin de là chacun sa vie et je pense personnellement avoir leur vie j'ai des ambitions mais je suis pas sûr d'avoir des ambitions aussi hautes qu'eux parce que voir voir comment c'est dur de vivre après en dehors du foot je pense pas que je pourrais je pourrais vivre ça donc je suis très fier d'eux mais je les envie pas du tout impossible pour Eden de sortir à Madrid avec la poussette par exemple ah ouais non ça c'est mais déjà à l'époque quand il était à Lille déjà c'était c'était compliqué je me rappelle une fois on a voulu aller au cinéma et il se faisait arrêter il se faisait arrêter aller toutes les minutes pour avoir des photos alors qu'il était que à Lille et à Chelsea ça devait être fou à Chelsea à Chelsea c'est encore différent je trouve parce que les anglais ils sont oui quand il est dans le foot et tout quand il sort du stade oui c'est mais après en dehors ils respectent ils respectent beaucoup plus que certains autres pays et non j'aimerais pas j'aimerais pas avoir leur vie je trouve je préfère aller au resto que personne m'embête que galérer galérer à trouver une place quelque part parce que ou alors il faut réserver tout le resto mais c'est à ce point là ça reste oui franchement ça doit être dur ça doit pas être ça doit pas être facile d'avoir une vie une vie privée quand allez quand on est connu comme ça mais qu'est-ce que vous prendriez chez chacun d'eux quand même si vous pouviez piocher chez Eden et chez Torgan qu'est-ce que je pourrais prendre d'eux rien franchement je voudrais rien prendre d'eux ils sont comme ils sont je suis comme je suis papa et maman nous ont donné chacun des qualités chacun des défauts c'est une force en fait d'être ouais voilà le seul truc que je leur prendrais c'est non franchement je suis plus beau les meilleurs enfants les enfants sont plus sages franchement je vois pas c'est plutôt eux en fait qui doivent vous envier c'est ça ouais s'ils veulent l'avouer ils pourront le dire eux-mêmes je veux pas être il les invitera ils vous regardent jouer aussi vous débriefez parfois les matchs pas uniquement d'Eden t'es regardé déjà venu me voir quelques fois il vient souvent en stade il vient souvent en stade me voir donc on débriefe oui et non on dit ouais et qu'à un moment donné je me rappelle quand on a joué ici il n'y a pas longtemps et que je rate deux occasions d'affilée et Taurien me dit ouais t'inquiète des fois ça passe pas ça passe pas mais là la fois ça va rentrer après tu verras que ça sera plus facile pour le reste donc Eden il est un peu il regarde les résultats je suis pas sûr qu'il regarde les matchs mais il pose toujours des questions il s'informe toujours donc ouais non on communique beaucoup mais sur le foot je pense qu'il y a déjà assez de foot dans notre vie pour parler encore encore de ça donc on essaie de parler quand même vite fait bien fait et puis à la suite quoi l'après carrière ce sera foot aussi pour tous les trois ou pour aucun des trois ou pour l'un des trois pour Taurian je pense qui va rester dans le foot oui Eden pas du tout et moi pas du tout non plus vous êtes si sûr que ça oui moi je suis sûr de moi en tout cas Eden je sais pas mais moi je sais que dans le foot je pourrais pas avec mon caractère déjà si je tombe sur un enfant qui est comme moi ça peut mal finir donc je préfère ne pas m'aventurer dans ce domaine là je sais pas quoi faire encore j'ai vraiment aucune idée de quoi faire mais je pense pas que je serais dans le foot non trop de boulot qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin de saison d'être champion des stats des stats et titulaires personnellement oui des stats mais après si je dois choisir entre les stats et pas être champion et être champion sans stats je prends champion dix mille fois donc voilà des fois il faut oui le foot c'est un monde très très pro très individuel mais en soi vu comment on est parti j'espère de tout mon corps qu'on sera champion et que je dois me sacrifier pour l'équipe ça sera avec plaisir et donc si vous êtes champion vous resterez vous pensez ou tout est en lien avec Thierry et le futur de Thierry ? pour ma part tout est en lien avec Thierry donc je verrai on n'en a pas encore parlé et voilà mais pour le moment je me concentre juste sur le foot et dès que je verrai ses prises de décision je lui en parlerai et je verrai ce que je ferai aussi donc on pourrait potentiellement voir sous d'autres couleurs bientôt on devrait revenir en tout cas ailleurs peut-être oh peut-être l'avenir nous le dira il n'y a pas un club de dé aujourd'hui qui vous fait un peu de l'oeil pas du tout vraiment pas et à l'étranger ? à l'étranger un peu plus donc on verra mais pour le moment je n'ai même pas envie d'en parler parce que voilà ce n'est même pas des choses que je n'ai pas envie qu'elles soient concrètes pour le moment j'ai envie juste de me focaliser sur nos performances ici et à la fin de la saison on verra ou peut-être avant avec les décisions qui vont arriver de nos jours qui vont arriver ou qui ne vont peut-être pas arriver on verra mais pour le moment non j'ai envie de vivre une montée pour la première fois de ma vie oui et voilà se concentrer sur ça et voir ce qui se passera pour prendre une décision extra sportive on verra après quel est votre message pour les supporters ? d'être d'être derrière nous d'être derrière Thierry et voilà en tout cas nous les joueurs on restera soudés on essaiera de faire on essaiera d'aller jusqu'au bout de notre mission et pour le reste extra sportif on verra mais en tout cas nous on en restera Bruxellois et des joueurs du Hérédien c'est une belle fin une bonne conclusion il n'y a plus rien à ajouter là c'est magnifique je pense que ça va faire plaisir à mon avis aux supporters j'espère on est là pour eux de toute façon c'est le plus important eux aussi merci beaucoup Cléan Lazare pour cet entretien merci à vous ce fut un plaisir il y a entraînement maintenant mais là vu comment j'ai froid je vais rester au repos merci beaucoup Jérémy avec plaisir on se voit la semaine prochaine et nous on se voit très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders